Je suis le gérant de la société BRL, cette société a été créée en 1999 suite à la tempête CLOS. Nous avons une activité sur l'enfouissement de nos réseaux pour le compte de RDF et en sous-traitance pour l'entreprise BUSIT. Nous travaillons sur tout le sud-ouest de la France en concassage de poteau béton, en concassage mobile, en dépose de lignes électriques et en enfouissement de réseaux. Cela nous permet d'avoir regroupé toutes les activités au niveau du traditionnel et du GC. La société est basée à Roquefort-sur-Garonne, dans le 31, nous sommes 45 salariés. En 2012, nous avons fait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 45 salariés. Sur le chantier de Perles-et-Castelet, nous faisons de la fiabilisation du réseau pour le compte de RDF. Et en partenariat avec le CG09, la pose de la fibre optique est mise en place en commun avec le RDF et le CG. Donc les contraintes, la première, ça a été les conditions climatiques que nous avons eues sur les derniers mois. Ensuite, il y a l'aventure du terrain qui est essentiellement de la roche par rapport au département. Et ensuite, la géographie du terrain avec des zones plus ou moins élevées. Donc aujourd'hui, on est obligé de travailler avec des pelles qui font 8 ans et demi pour avoir suffisamment de force à l'ouverture. Donc nous avons de la roche. En parallèle, nous avons également des pelles avec des BRH pour pouvoir passer les zones dures, pour pouvoir enterrer les réseaux à profondeur de masse. On a choisi de travailler avec la marque Takoshi, avec qui on travaille depuis plus de 3 ans et demi sur les réseaux et sur la dépose de l'une électrique. Ça nous a permis d'arriver à avoir une optimisation en termes de rendement et surtout de fiabilité du matériel. Sur 2012, nous avons acheté 4 pelles neuves des 285. C'est des pelles qui font 8 tonnes et demi, équipées de lignes hydrauliques avec attache hydraulique reversible. Ça nous permet d'arriver à nous équiper au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise.